... Il faut d'abord noter qu'il y a de cela trois mois que nous avons renoué nos relations diplomatiques avec la Chine continentale et profitant donc de la tenue du forum, une visite d'Etat a été organisée dans un premier temps. Ça a été l'occasion pour nous d'avoir un échange avec le président Xi Jinping autour des questions qui sont relatives à la coopération entre nos deux pays étant entendues et comme je l'ai dit, qu'il s'agissait de célébrer l'amitié retrouvée entre la Chine continentale et le Burkina Faso. Nous avons eu de très longs échanges qui ont concerné l'ensemble des secteurs de coopération que nous pouvons avoir et aussi bien des secteurs qui concernent les questions de santé, la question de l'agriculture, notamment travailler à faire en sorte que nous puissions non seulement avoir une agriculture d'autosuffisance, mais également de mécanisation, de renforcement de la production et du potentiel de notre pays. Deuxièmement, liée toujours à l'agriculture, la question également de l'industrialisation de Burkina Faso avec la transformation de produits locaux et en particulier du coton. Et ici, même à Shanghai, nous aurons rencontré une société de textiles avec laquelle nous allons mener des discussions pour voir dans quelles mesures sont les plus importantes de la société. Et nous avons également discuté de toutes les questions qui sont relatives à la formation. Vous savez très bien que nous avons, suite à la rupture avec Taïwan, été obligés de transférer un certain nombre d'étudiants Burkina Faso en Chine continentale. Vous savez que ce transfert en tenait beaucoup de crue d'encre et de gore chaud de Burkina Faso sur le fait que nous ne sommes pas occupés de nos étudiants. Et j'ai le plaisir d'informer nos concitoyens que nous avons une rencontre avec des étudiants Burkina Faso en Chine et ils nous ont entendu toutes leurs satisfactions sur les transferts qui ont été opérés sur les universités où sont installées. Et je pense que là, en tout cas, c'est un bon point que nous avons noté au niveau de cet aspect des choses. Et la Chine a décidé de renforcer cette coopération pour permettre à nos étudiants de venir étudier en Chine dans les différents secteurs aussi bien technologiques que d'autres domaines précis. Nous avons également eu des échanges sur tout ce qui concerne les questions d'infrastructures, comme j'ai dit, routières. Et nous avons parlé également, évidemment, des questions qui sont relatives à la question de l'autoroute, à la question de certaines routes également que nous avons jugées pour éviter. Nous avons discuté également des questions de l'électricité, qui sont des questions importantes également. D'abord, les lits de transport de l'énergie et également la question de la production des énergies et en particulier des énergies solaires. Toutes ces questions, y compris les questions sécuritaires, ont fait l'objet d'un accord de coopération que nous avons signé. Et sur lesquelles, je peux dire que notre coopération nouvelle qui s'installe entre la Chine continentale et le Burkina Faso part d'un bon pied. Je dois pouvoir le dire parce que nous avons ensemble décidé qu'il fallait que la commission qui existe et qui est mise en place entre les deux pays se réunisse le plus rapidement possible pour que l'ensemble des dossiers de financement qui sont en cours puissent être traités avec la plus grande célérité. Donc, je peux dire que globalement, concernant la visite d'État, ça a été une mission positive. Et de part et d'autre, nous avons vraiment apprécié cette prise de relations entre nos deux pays et nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces relations soient fondées sur l'amitié, sur la sincérité et également sur le fait que nous avons tenu à préciser également au président Xi Jinping que, en ce qui nous concerne Burkina Faso, nous avons véritablement le sens de la question de l'endettement de notre pays. Nous l'avons précisé dès le départ lors de l'entretien pour dire que les engagements et les financements que nous solliciterons, ce sont des financements que nous pouvons rembourser. Il ne s'agit pas pour nous de venir donner des projets, de venir nous endetter de façon surréaliste pour réaliser des choses qui vont compromettre et l'avenir de Burkina Faso à court et à moyen terme. Donc, de ce point de vue, nous avons été très précis lors de tous les entretiens que nous avons eus, en particulier avec le président. Je crois que notre point de vue a été apprécié par la partie chinoise qui, également, au regard de l'expérience, parce que les pays africains, beaucoup, sont lourdement endettés avec la Chine. Et on trouvait que notre vision était, de ce point de vue, là, une vision positive et qu'ils souhaitaient, donc, que nous puissions fonctionner ensemble dans cette démarche de sincérité, dans cette démarche, je dirais, de partenariat avec Gaïa-Gaïa. Et, en tout cas, pour notre part, nous sommes engagés sur cette voie. Voilà ce que je peux dire succinctement sur la visite d'État. Nous avons également participé au forum. Donc, le forum est un cadre de coopération et de discussion des relations entre l'Afrique et, je dirais, la Chine populaire. Dans ce cadre-là, vous avez tous entendu la déclaration importante qui a été faite par le président Xi Jinping, qui consiste à dire que sera consacrée sur les trois années à venir 60 milliards de dollars pour soutenir l'Afrique dans plusieurs domaines. Là, également, les domaines, c'est des domaines véritablement de développement. Vous avez les domaines qui concernent l'agriculture, la production agricole, le renforcement du potentiel de l'Afrique, la nécessité que l'Afrique puisse se nourrir elle-même. Et je crois que ça, c'est un domaine qui a été important, sur lequel il a insisté. Il a insisté également sur tout ce qui concerne l'industrialisation de l'Afrique. C'est un point également qui est important. On ne peut pas continuer simplement à être des réserves de matières premières sans de transformation qui permettent d'ajouter de la valeur ajoutée à nos produits et qui permettent également de créer de l'emploi pour les jeunes. Troisièmement, il a parlé également de la nécessité qu'au plan de la culture, il y ait un plus grand brassage de culture entre l'Afrique et la Chine. Et vous savez qu'un des projets et l'initiative phare qui a été développée par la Chine, c'est l'initiative de la ceinture et de la route. Comme je l'ai toujours dit, c'est une mondialisation sans frontières qui veut qu'on puisse travailler à faire en sorte que le commerce mondial international puisse se développer entre l'Afrique et la Chine à travers l'interconnexion soit de la route, soit des ports, soit du chemin de fer et également de l'interconnexion sur la question du numérique. Donc c'est un grand projet sur lequel, entre l'Union africaine et la Chine, on va essayer de faire en sorte que, je dirais, le programme de l'Union africaine fait cette prise en compte dans le cadre de cette initiative de la ceinture et de la route. Enfin, les questions sécuritaires n'ont pas été non plus du reste, en reste. Il s'est agi également, comme nous l'avons rappelé, nous ne pouvons pas développer l'économie tant qu'il n'y a pas la paix, tant qu'il n'y a pas la sécurité. Et donc, de ce point de vue, l'apport de la Chine, aussi bien individuellement en ce qui concerne le G5 Sahel, est attendu pour permettre, effectivement, que nous puissions lutter avec une certaine efficacité contre les forces obscurantistes qui, chaque jour, font de nombreux bons dans nos différents pays. Alors, c'est pour dire que, véritablement, c'est une coopération qui est bien enclenchée. Et je dois pouvoir dire que ça a été l'occasion également pour nous de rencontrer pas mal de sociétés qui ont montré leur engagement et leur détermination à venir investir au Burkina Faso, si, d'aventure, et les projets arrivent à trouver des concrétisations vis-à-vis du gouvernement chinois. Vous savez, ça ne fait que trois mois que nous avons signé nos relations avec la Chine populaire. Ce que je peux dire déjà, c'est qu'en matière de dons qui ont été octroyés à notre pays, le montant des dons s'élève à environ plus de 95 milliards de francs CFA qui seront investis dans des secteurs qui sont des secteurs de santé et autres. Ce que je peux dire également, c'est que, concernant le financement des projets, je vous ai dit, nous avons déjà engagé avec des sociétés chinoises des recherches de financement, notamment sur Eximbanque et d'autres banques de la place. Ce sont des dossiers qui sont en cours. Et donc, ces dossiers vont faire l'objet d'une rencontre de la Commission le plus rapidement possible pour que nous puissions les pousser et pour qu'ils puissent se mettre en place rapidement. Et parmi ces dossiers, vous avez l'autoroute, vous avez les transports d'énergie qui sont prévus déjà également et également la construction de centrales solaires que nous avons également mises dans le pipeline. Évidemment, la question d'un parc industriel également est une question posée sur laquelle nous allons également travailler de manière à ce que nous puissions ajuster un peu ces priorités-là au regard de notre niveau d'endettement. Vous savez, c'est comme je l'ai dit, le Burkina Faso a toujours fait preuve de prudence dans l'endettement. Parfois, ça peut être des choses qu'on nous reproche, mais nous pensons qu'il est toujours mieux de gérer l'avenir. Parce que vous avez vu que les pays qui sont les plus endettés, même vis-à-vis de la Chine aujourd'hui, et qui ont des difficultés pour rembourser, la Chine a décidé de rééchelonner leurs engagements. Et ils ont décidé que tout ce qui concerne les pays enclavés ou qui n'ont pas de lutteral, etc., sur un certain nombre de prêts qu'ils avaient donnés, ils allaient purement et simplement les annuler. Bon, donc, c'est pour dire qu'à chaque étranglement, il y a forcément une solution qu'on peut trouver. Maintenant, c'est à nous de savoir juger et jauger un peu le niveau d'endettement que nous devons avoir pour rester également en conformité avec nos autres partenaires internationaux qui également participent au financement de l'économie de notre pays. Je vous ai dit chaque fois que quand il y a une attaque contre le Burkina Faso ou quand je dirais des terroristes de façon, je dirais, inattendu, pose des bombes, ça et là, et tu es des Burkina Faso, cela n'est pas une attestation d'une incapacité. Je pense que, comme je l'ai dit toujours, le terrorisme est un élément qui est pernicieux. Comme vous le voyez, lorsque vous êtes dans un hôtel ou dans une route ou dans un chemin de fer dans un pays européen et qu'il y a des explosions qui tuent des gens, ce n'est pas une question d'incapacité. C'est parce que, justement, c'est le caractère un peu indicible de ces actes terroristes-là qui posent problème. Alors, donc, au lieu que nous passons notre temps, je dirais, à dire que c'est une incapacité, c'est ceci, cela, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut que nous nous ressourions et que nous renforcions la collecte de l'information en demandant au Burkina Faso de contribuer à ce que nous puissions être plus équivalent dans le combat contre le terrorisme. Concernant maintenant la contribution de la Chine, vous savez que pendant longtemps, avec le G5 Sahel, la Chine avait décidé de contribuer, mais ne pouvait pas nous ajouter dans cette contribution, puisque nous n'étions pas en relation avec eux. Nous avons eu l'opportunité ici, d'ailleurs, non seulement de discuter avec le gouvernement chinois, mais également de discuter avec les sociétés chinoises, qui sont des sociétés qui fabriquent des armements et qui peuvent être adaptés au combat contre le terrorisme dans notre pays. Et je pense que le président Xi Jinping a demandé d'ailleurs que très rapidement, nous puissions faire venir une mission militaire justement ici pour regarder un peu l'ensemble de ces questions avec le ministre de la Défense de la République populaire de Chine, de manière à ce que le matériel que nous souhaitons puisse être adapté aux réalités du combat que nous devons mener. Vous savez, je pense que ce que nous pouvons retenir simplement du modèle chinois, parce que la Chine, il y a quelques années derrière, est un pays où également c'était la pauvreté endémique. Mais quand vous regardez ici, ce qui permet à la Chine, en dépit du fait que c'est l'État, c'est d'abord l'engagement des hommes, leur courage, la discipline et le sens de l'intérêt national. Je crois que c'est important. C'est autant de choses parfois qui nous manquent, parce que quand vous regardez le palais du peuple dans lequel nous faisons les cérémonies, c'est un des plus grands milieux de la zone, le palais du peuple a été construit sous Mao Zedong en 10 mois, avec 32 000 employés. Quand vous regardez la murale de Chine, qui a été construite par des hommes pour résister aux attaques extérieures contre leur pays, et nous-mêmes qui sommes bien portés, qui montons simplement les bras bas là, on doit se poser des questions sur ceux qui sont montés en transportant des pierres et des pierres pour construire cette murale de Chine. Cela veut dire que c'est l'abnégation, c'est le courage, c'est l'engagement pour le pays, et c'est la discipline. Tant que ces facteurs n'existeront pas, l'État vouloir diriger, ça serait difficile. Et aujourd'hui, en Chine, il y a aujourd'hui, par même, grâce à ce développement économique qui s'est instauré, 300 millions de Chinois qui constituent la couche moyenne de ce pays. Consommateurs potentiels qui dépensent leur argent dans des actions. Et comme on disait, la lutte contre la pauvreté également a eu en même temps ses résultats, avec l'industrialisation, les transformations, l'agriculture, la production de pas mal de choses aujourd'hui. Et il reste environ 30 millions de Chinois qui vivent encore dans un état de pauvreté. Et il se donne trois ans pour que tous les ans, il y ait 10 millions qu'on sorte de pauvreté. Donc, c'est pour dire, sortir de la pauvreté, se battre pour le progrès du pays, c'est des choses possibles pour l'Afrique, c'est des choses possibles pour nos pays, à condition que nous sachions mettre l'intérêt supérieur de notre pays au-dessus de nos intérêts individuels, égoïstes. Je crois que si ce travail est fait, vous verrez que l'Afrique également s'en sorte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !